Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Sange des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée du jeudi 10 mars 2022. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Allez, on en a une qui a sauté et elle a bien sauté. Ici, nous avons la carte des enfants. On parle de prospérité et d'abondance. Alors, on parle de succès modeste, d'abondance, d'aisance, d'une grossesse. Alors, qui peut être malheureuse bien sûr, c'est-à-dire non désirée. De maladie d'un proche, alors ça bien sûr c'est toujours le côté négatif de la carte. D'un séjour à l'étranger et de réussite dans les études. Alors, bien sûr, je ne vous souhaite pas la maladie d'un proche. Vous l'aurez bien compris, il est une grossesse malheureuse. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Allez, on en a une. Ici, nous avons le 6 d'air. Avec le 6 d'air, c'est le 6 d'épée. On vous dit de faire évoluer vos idées et votre manière de penser. Surtout pour ne pas avoir de regrets par la suite. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire par rapport à tout ça ? S'il te plaît. Quel est ton message ? Bon, ici nous avons la carte des réunions ou de la réunion. Alors, bien sûr, ça peut être toutes sortes de réunions. Que ce soit des réunions familiales, amicales ou des réunions dans le travail. Alors, bien sûr, ça peut être des réunions avec votre banquier aussi, si vous attendez un prêt par exemple. Ou si vous voulez avoir un rendez-vous avec cette personne. Allez. Hop. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Alors, nous avons l'as de denier. Alors, l'as de denier, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire par rapport à la réunion. Ça peut être la réunion avec votre flamme jumelle, bien sûr. Allez. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, visiblement, ici, nous avons quelques petites difficultés financières. Vous l'aurez bien compris. L'épée, elle n'est jamais bien sympathique. Alors, suivant le sens où elle se trouve, elle est plus ou moins violente, on va dire. Ici, alors l'épée, le poignard, bien sûr. On parle surtout d'agressivité. Alors, bien sûr, et c'est généralement moins grave dans ce sens-là. Et ici, on parle, B, de votre financier, de vos finances. Alors, bien sûr, peut-être que, comme je vous le disais, vous avez des difficultés financières en ce moment. Mais n'ayez crainte, c'est peut-être pour ça que vous avez un rendez-vous. Tout simplement, alors, faire évoluer votre manière de penser. Peut-être que, justement, il va falloir trouver peut-être un compromis, voire même une solution à laquelle vous n'avez pas toutes les réponses pour l'instant. Et d'où cette réunion qui va vous amener, bien sûr, la réussite. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? N'oubliez pas aussi que nous avons la carte de la prospérité et de l'abondance qui est sortie juste avant. Allez, nous avons la carte de l'amour, mais tant que faire. Autant qu'il y en ait pour tout le monde. Ici, nous avons le 24. Alors, le 24, c'est un choix. On est d'accord, il va falloir faire un choix. Ici, alors, un choix peut-être pour votre destin amoureux. Et nous avons ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe, on vous dit de redonner une chance peut-être à cette histoire. Alors, pour certains, bien sûr, de pardonner, de se faire pardonner, de se pardonner à soi-même. On peut aussi parler des enfants ou de votre enfant intérieur, bien sûr, avec cette carte. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Et après, on fera un petit récapitulatif de toutes les situations possibles. Alors, nous avons la carte de la rupture. Elle n'est pas très bien sympathique, celle-ci. On parlait de séparation, de fin de relation et de cassure. Vous l'aurez bien compris. Bon, alors, peut-être que, justement, vous venez de vous séparer et que vous êtes dans une situation financière un peu délicate. Ou peut-être que vous envisagez de vous séparer. Alors, attendez, on va essayer d'en tirer une ou deux de plus par rapport à ça. Parce que, alors, on en a une, on en a deux et on en a trois. Ouh là, de peu, on ne l'avait pas, celle-là. C'est passé dessous. Pour la récupérer, c'est bien compliqué. Allez, bon, ici, nous avons la carte de la fusion de la vie commune, de la grossesse, de la fusion des polarités. Alors, pour les flammes jumelles, c'est une carte de très bonne augure. Ici, nous avons le chakra coronal. On parle de spiritualité et de sagesse. Et nous avons le féminin sacré, ici, avec l'impératrice. On parle de maternité et aussi, ça peut être, bien sûr, l'élu de votre cœur. Bien sûr, si vous êtes un masculin, peut-être même aussi si vous êtes un homme. Alors, on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Alors, du petit message d'aujourd'hui. Alors, on vous demande, bien sûr, de faire évoluer votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets. Vous l'aurez bien compris. Et tout ça pour arriver à quoi, bien sûr ? À la prospérité et à l'abondance. L'abondance financière, bien sûr, et la prospérité financière, mais aussi dans tous les autres domaines de votre vie. Alors, ici, c'est vrai, on a deux thématiques qui ressortent pas mal. Eh bien, bien sûr, c'est l'argent. Déjà, c'est le côté financier et le côté sentimental. Ici, alors, il va y avoir une réunion. Une réunion pour laquelle on vous demande, justement, de faire évoluer vos idées parce que vous allez aller vers votre réussite. Vous l'avez bien compris ici. Ayez confiance en votre réussite. Alors, même si vous avez des problèmes financiers qui sont dus, mais peut-être, à une rupture. Ça se peut. Alors, peut-être que, aussi, vous avez l'impression que vos problèmes financiers font en sorte que vous ne trouviez personne en ce moment. Généralement, ça va de pair. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, pour certains, c'est parce que vous êtes en train de vous séparer ou que vous vous êtes séparés ou que vous envisagez de vous séparer de cette personne avec qui vous êtes en ce moment. Peut-être que vous avez des difficultés financières à cause de tout ça. Alors, pour d'autres personnes, bien sûr, on vous dit qu'il va peut-être vous falloir rompre peut-être avec une personne du passé, tout simplement, qui devrait faire partie de votre passé. Pour d'autres personnes, bien sûr, c'est tout à fait le contraire. On vous le dit. Après cette rupture sentimentale que vous avez eue en amour, alors qu'elle soit plus ou moins lointaine dans le temps, ça n'a pas d'importance ici. On vous dit qu'il fallait passer par cette rupture. Et maintenant, il va falloir équilibrer vos finances. On est d'accord. Alors, ne doutez pas de vous. Prenez conseil le plus rapidement possible avec des gens qui peuvent vous aider dans ce domaine-là. Que ce soit votre banquier, que ce soit votre conseiller, que ce soit votre conseiller Pôle emploi ou votre conseiller dans votre travail ou conseiller au niveau de la CAF. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire les démarches nécessaires. On vous parle de réussite malgré les quelques annuis financiers que vous avez. Et si vous travaillez et que vous avez des problèmes financiers pour vous trouver un logement ou autre, n'hésitez pas à passer par une assistante sociale. On est d'accord. Alors, chacun son métier et chacun ses solutions. Ici, alors bien sûr, pour ceux qui étaient déjà en rupture, on vous dit qu'il y a une fusion avec votre flamme jumelle qui arrive. On est d'accord. On parle bien de vie commune. On parle bien de flamme jumelle aussi. Attention, il ne faut pas se tromper de parcours. Si vous n'étiez pas dans le bon parcours, il va falloir poser une rupture. On est d'accord. Ensuite, bien sûr, on vous parle de spiritualité et de sagesse. Alors, est-ce que justement, il faut rester dans cette sagesse pour retrouver enfin votre flamme jumelle ? Mais dites-vous bien que ça passera avant tout par cette résolution de vos problèmes financiers ou matériels, quels qu'ils soient. En tout cas, avancer dans ce domaine. Et ça, on vous le confirme, bien sûr, c'est bien pour vous en tant que féminin sacré. Je sais que beaucoup de féminins et de féminines regardent cette guidance. Alors, je vous souhaite tout ce qui est sur cette table. Tout ce message, j'espère qu'il vous parlera. Allez, on va regarder le côté sentimental de la chose. Alors, peut-être que le message n'aura rien à voir. Peut-être qu'il va suivre. Allez savoir. On va voir ça. Allez. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance pour le côté sentimental ? Alors, pour les autres qui ne regardent pas, bien sûr, je vous dis à bientôt. Allez. Nous avons ici la carte engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, mais c'est déjà une bonne chose. Alors, même si vous êtes encore célibataire pour l'instant ou que vous venez de vivre une rupture, ne vous en faites pas. On va mettre sur votre chemin, là où ils vont mettre sur votre chemin la bonne personne. Vous l'entendez bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence ? Allez. On a un imprévu et un inattendu. Alors, un cadeau en vue, vous l'aurez bien compris à ces niveaux-là. C'est peut-être pas un cadeau physique. Ne vous attendez pas à avoir une bague si c'est ce que vous désirez. En ce moment, on parle surtout d'engagement. Alors, oui, bien sûr, pour ceux qui sont déjà en couple et qui attendent que leur autre se déclare, on va dire, aille un peu plus dans l'engagement. Il se peut que ça se fasse, bien sûr. Alors, ça peut être aussi le fait de commencer une vie commune, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence ? Bon, nous avons ici la carte de l'équilibre et la carte de la fragilité. Alors, l'équilibre, bien sûr, vous l'aurez bien compris, c'est le fait que les choses s'équilibrent en vous et autour de vous, mais ça reste encore un peu instable. Ici, il y avait la carte de la fragilité. Alors, bon, il faudrait peut-être, justement, pour avoir cet engagement, de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors, dans votre vie de couple ou dans votre propre vie, on l'entend bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Alors, nous avons ici le temps de pause. Ah, ben, tant qu'à le faire. Bon, ici, pour certains, vous êtes en break. Un temps d'arrêt, une interruption temporaire que vous subissez en ce moment ou que vous allez subir, bien sûr. Alors, si vous aviez une question précise au moment où j'étais en train de battre les cartes et que cette carte est sortie, alors on vous le dit oui. La réponse est oui, tout simplement. Alors, si vous aviez quelqu'un en tête, il y a des grandes chances que ce soit avec cette personne, même si vous êtes en pause. Eh oui. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, il y a un coup de chance qui arrive dans votre vie. Alors, ça, ça fait plaisir. Ici, ose la chance, c'est une opportunité. Bon, 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 bon. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Ici, on parle de transformation de métamorphose. Alors, bien sûr, c'est peut-être pour vous ou c'est peut-être aussi pour l'autre en face de vous. Ici, on parle d'un renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Allez, on va en tirer une petite dernière pour conclure ce tirage. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouh là, on ne va pas rester sur celle-là. Allez, on en a une de plus. Hop, et on en a trois. Allez, on va les lire. Attendez, je les remets dans l'ordre où elles sont sorties. Bon, alors, nous avons ici la carte de la blessure. Le petit cœur brisé, le chagrin et les pleurs. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes peut-être en ce moment en pause tout simplement dans votre relation sentimentale. Ça se peut. Alors, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se transformer. Alors, que ce soit parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie ou justement parce que cette personne va revenir. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Ici, nous avons le bonheur et la vie en rose. On vous parle de happy end quand même. Les choses devraient quand même s'arranger. Il y a un coup de chance qui arrive. Les choses vont se transformer. Alors, c'est soit vous en tant que papa, tout simplement, ou sinon avec un père de famille. Alors, bien sûr, ça peut être le père de vos enfants dans certains cas, mais pas forcément. Ça peut être un père de famille ici. Bon, vous l'aurez bien compris, il y a de belles choses qui arrivent. Un engagement, visiblement, qui est sur le point d'arriver dans votre vie de manière inattendue et imprévue. On parle d'équilibre qui reste encore fragile. Une pause, bien sûr, dans les relations personnelles en ce moment. Alors, si vous aviez une question tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, ou une personne en tête, c'est bien cette personne. Ne vous inquiétez pas. Ici, on parle de chance, de transformation qui est à l'œuvre. Alors, des fois, les transformations peuvent prendre un peu de temps. Et c'est justement par des petites séparations qui causent des blessures et des petits chagrins. On est d'accord. Alors, des blessures sentimentales. Alors, on est d'accord, pas des blessures physiques. Mais ne vous inquiétez pas, le bonheur et l'harmonie reviennent. Voilà, alors que vous soyez un père de famille ou que ce soit par rapport à un père de famille. Et vous avez énormément de chances que tout ça se concrétise, quel que soit votre âge. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire, pardon, sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501